Vous l'avez attendu à peu près un an cet épisode, l'épisode 2, la réparation de vélo. Bon, j'ai rappelé les trucs, je suis toujours pas un expert, j'ai toujours aucune formation là-dedans et c'est surtout l'une des seules fois où je m'attaque à un si gros chantier. Donc je me demanderai d'être indulgent à ceux qui font ça ou qui ont eu des formations ou c'est leur métier. Bon, dans cet épisode 2, il n'y aura pas de bricolage, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu filmer parce que j'ai bossé à peu près toutes les années dessus, alors j'ai pas taffé tous les jours dessus, j'ai taffé un peu de temps en temps parce que quand j'avais le temps surtout, mais voilà. J'ai fait quelques trucs, c'est pas ouf non plus, il y aura un troisième épisode qui risque de pas sortir tout de suite. D'ailleurs, excusez-moi pour les voitures, on est en extérieur, mais le troisième épisode risque de pas sortir tout de suite parce qu'il sera dédié au garde-boue qui est cassé pour l'instant. Il faut que je retrouve, parce que là c'est du plastique et ça se répare pas. Je suis désolé. Donc du coup, je vais vous emmener pour vous montrer tout ce que j'ai fait sur ce vélo. Je pense que vous l'aurez remarqué, mais maintenant ils roulent. C'est pas par hasard, c'est qu'il y a des nouveaux pneus. Moi les pneus je les ai pas changés moi-même, c'est Decathlon qui me l'ont fait, je les remercie. Ils m'ont pas fait de tarif ou quoi, je les ai payés, je les ai pas sponsorisés non plus, c'était juste ce qu'il y avait de plus près. Donc les pneus sont neufs, ils sont quelques kilomètres tout au plus, j'ai pas beaucoup roulé avec. J'ai pas encore beaucoup roulé avec et puis même, vous allez voir que j'ai un visite à côté et qu'à la campagne on a plus de routes défoncées que de routes en bon état. Donc pour l'instant je les ai pas encore beaucoup utilisées, mais c'est assez retardé. D'ailleurs tout à fait c'est l'été et je cours enfin. Alors, donc bon la roue, il faudrait que je passe un petit coup d'anti rouille et que je ponce un petit coup tout ça et que je fasse une peinture chrome. Ça sera fait, pas tout de suite en tout cas, mais ça sera fait. Donc les pneus c'est des Vittoria, c'est des moins chers. C'est pas un vélo que j'ai beaucoup utilisé, donc maintenant j'ai pris ce qui est de moins cher. Tant que ça marche, ils sont neufs, ils sont quelques kilomètres, ils sont un peu sales, c'est normal. Ça a été une galère à remonter parce qu'il faut les régler. Alors au moins c'est des attaches rapides, c'est cool, ça va peut être juste à régler ça. Mais il faut les régler, ça n'a pas été simple. Mais c'est fait. On a aussi des nouveaux tampons de frein. Ça j'ai changé avant, arrière. Ceux qui étaient là n'étaient pas foutus, mais je me suis dit que quand même, ça méritait d'être changé. C'est un organe de sécurité, ça m'intéresse. Je serfais l'ampoule, donc celle-ci je l'ai changé. L'eau s'il n'y avait pas besoin à l'avant. Je l'ai changé, ça fonctionne, mais je vais vous montrer le petit bricolage en tout que j'ai fait. Le petit bricolage se trouve juste ici. En gros c'est juste les fils que j'ai entortillés et que j'ai foutus dans un bout de scotch. Il y aura une soudure qui sera faite, je vous rassure. Pour l'instant c'est temporaire, il y aura une ligane thermorétractable. Je peux le jeter. Je vais le jeter dans une poubelle, on est en pleine nature, il n'y en a pas. Maintenant ça fonctionne, les avant fonctionnaient. On a aussi des tampons de frein. Encore une fois, c'est les mêmes qu'à l'arrière, mais c'est les premiers prix. C'est ce qui tiendra, ça freine. Pour l'instant c'est bien. Toutes les vitesses passent aussi, donc j'ai graissé le tout, etc. J'ai retendu un coup les câbles de frein et ça marche parfaitement maintenant. Là-dessus, j'avais pas trop de problèmes. J'ai aussi changé les pneus avant, c'est les mêmes qu'à l'arrière. Les premiers prix. Et puis voilà. Maintenant le garde-bouffe. Comme vous pouvez le voir, il y a un épais bout de scotch juste ici. C'est pour qu'en fait là il est cassé à cet endroit-là. Comme tu peux le voir, il est juste cassé. Donc le plastique est très très fin. Donc il faudrait que j'en retrouve un. Donc si vous avez... C'est un Haleich. C'est une marque allemande pour ceux qui se demandent. Si vous avez un garde-bouffe comme ça. Je suis le preneur. Voilà, n'hésitez pas à me partager. L'épisode 2, il y a assez court. Mais c'est pour vous montrer ce que j'ai pas pu filmer. Donc dès que j'aurai trouvé un garde-bouffe pour ceux-là. Pour pas trop cher évidemment. Mais dès que je l'aurai trouvé, ça partira. Ce sera bon. Donc voilà. Maintenant il roule. Je pense que vous l'aurez vu au début. Il roule même très bien. Toutes les vitesses passent. Il freine. J'ai pas fait grand chose d'autre. J'ai pas changé pédale. J'ai pas changé la selle. Il me reste aussi une autre chose à faire. Notamment. Changer les poignées. Qui sont juste ici. Parce qu'elles sont craquées. Mais surtout celle de l'autre côté. Je ne sais pas si vous verrez. Mais genre là. Ah non vous verrez pas. Attendez. Elle est totalement craquée. Il faudra que je les change. Mais ça c'est vraiment optionnel. Mais après tout. C'est tout ce que j'ai. Ce qui me reste à faire sur ce vélo. Voilà. C'est tout. Il est encore en très bon état. Il roule maintenant du coup. Bah voilà. Pour ceux qui se demandaient. Et puis j'espère que ce nouveau cadre. Vous plaira. Bon. Très bétonné. Mais il fallait que ça soit plat. Et pas me foutre là bas. Et puis là bas. C'est en pare-soleil. Donc voilà. J'espère que ce nouveau cadre. Vous plaira. Alors voilà. Donc l'épisode 2 est enfin là. Bon. Je pense que le 3 sera aussi dans un an. Parce que le temps de trouver un garde-boue. Voilà. Bon. Je ne vais pas vous faire de roulage. Parce que rouler avec un tréfi à la main. Je n'ai pas envie de casser ma caméra. Enfin mon appareil photo. Du moins. Donc bah c'est mort. Je suis désolé. Mais. Il y aura sans doute un épisode bonus. Ou en fait je pense que je vous prendrai avec moi. Pour faire un long trajet avec ce vélo. Parce que c'est ce qui va me servir à ça. A faire un long trajet sur route. Enfin. C'est l'objectif de le remettre en état. Donc voilà. Donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je tombe pour l'épisode 4. Et puis d'habitude pour ceux qui me découvrent. Je fais des vidéos sur l'informatique rétro et moderne. Mais plus rétro évidemment. Je fais des petits tutos etc. Ce sera peut-être pas le dernier vélo que je restaurerai. Parce que si j'ai de la chance. Alors peut-être que j'investirai dans un autre. Si je vois que ça vous plaît. Alors ma chaîne ne sera jamais dédique à ça. Mais je le ferai. Et aussi. Dernière note. Donc cette vidéo là va sortir lundi. Voilà. Qui arrive. Donc lundi demain. Parce que là je la tourne samedi. J'ai plus de vidéos d'avant. Enfin si j'en ai encore deux. Mais elles sont pas prêtes. Enfin j'ai pas fini de les tourner les deux. Euh. Mais en gros. Maintenant on va voir. Ça va sortir. Mardi. Enfin lundi pardon. Mais maintenant ils sortiront le jeudi. Et aussi pour vous prévenir que tous les samedis ou dimanches. Je fais un live. Enfin quand je peux. Généralement je suis en live. Donc voilà. Donc bah j'espère que ce petit nouveau format. Enfin ce petit cadre en extérieur vous aura plu. Et moi je vous dis salut à toutes et à tous. Et à la prochaine. Pour d'une nouvelle vidéo. C'était très bien. C'était très bien. T'as tout ça ? Bonne Nacht". J'ai pas Griez. Sous-titrage ST' 501